... Hélène Fuchet de l'Institut de l'élevage et Mathieu Replinger d'Interbev vont vous présenter leurs travaux autour des perspectives de production de viande bovine et des dynamiques de cheptel à l'oeuvre. Et le mieux, c'est que je vous laisse la parole. Merci Baptiste. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, avec Hélène, on va vous présenter ce travail qui a été réalisé principalement l'année dernière. Et puis cette année, pour la finalisation, il faut aussi qu'on mentionne Eva Grouin, qui a été une artisane assidue de ce travail, mais qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Alors effectivement, ce qu'on va vous présenter, c'est toute une réflexion qu'on a menée sur les perspectives de production en viande bovine en partant des dynamiques de cheptel. Alors je ferai une introduction très rapide. Je repasserai la parole à Hélène, qui vous détaillera toute la mécanique et qui vous montrera ce que ça donne quand on soulève le capot. Et puis ensuite, je reprendrai pour une petite conclusion sur ce que ça apporte à la filière, parce que c'est vraiment un outil extrêmement important pour les questions qu'on se pose au niveau des différents maillons et au niveau de l'interprofession. En fait, ça partait d'un constat. Ce qu'on voyait, c'est que l'évolution des abattages ne suivait pas mécaniquement les évolutions de cheptel. En particulier, début 2022, lorsqu'il y a eu une baisse assez brutale, et Caroline en a encore reparlé tout à l'heure, de la production, des abattages, il y a un certain nombre d'acteurs dans la filière qui ont été surpris, un petit peu pris de court par cet événement-là, alors même qu'on parlait de décapitalisation depuis fin 2016, depuis 2017, et que la production se maintenait plus ou moins. C'est ce qu'on voit sur ce graphique-là. On voit effectivement que, plutôt sur la partie droite, les courbes pleines, c'est les courbes du cheptel. On voit clairement l'inflexion à partir de 2016, et on voit en particulier pour la production à l'étante, la courbe en pointillé rouge, dans un premier temps, la production était stable, voire même en hausse, si on prend des pics d'année comme 2018 ou 2020. 2022, finalement, pas grand-chose qui change au niveau du cheptel. Il a poursuit sa diminution à un rythme assez costaud, mais pourquoi, soudain, on avait une baisse de production ? C'est là où on a essayé de comprendre cette mécanique plus complexe qu'il n'y paraît entre cheptel et abattage. C'est cette question essentielle pour la filière que Hélène va vous expliquer maintenant. Je vais baisser un peu, parce que je ne vais pas vous voir. Pour ce qui est de la méthode qui est utilisée pour cette fameuse modélisation dont vous a parlé Mathieu, on a commencé par le cheptel, qui est forcément la source de production. Et pour se projeter et pour imaginer ce qui pouvait se passer ensuite, on s'est basé sur des projections de cheptels qu'on pouvait avoir, notamment sur la base de la démographie des éleveurs. C'est le travail notamment que conduit Christophe Perrault. Et donc, à partir de ça, on a le cheptel, on a les projections de ce que ça peut donner à échéance 2030-2050. Et donc, le cheptel, il fait des veaux, notamment. Donc, à partir de là, on regarde les veaux-nés qui sont encore vivants à 30 jours. Donc, sur ce nombre de veaux, on a différents critères qui s'appliquent. Donc, la fertilité, les croisements, le sexe ratio, notamment sur la partie du troupeau laitier. Et puis, la mortalité. Et donc, une fois qu'on a les veaux-nés qui sont encore là, on en a une partie qui va servir à faire des réformes, donc pour avoir encore des vaches l'année d'après. Et puis, le reste qui va être produit. Et donc, c'est là où la production, elle dépend de quelle orientation on décide pour les animaux. Donc, est-ce que ça va être des veaux, des gibais, des bœufs, etc. Et puis, selon comment sont orientés les animaux, on a des poids de carcasses qui sont différents par catégorie. Donc, c'est tout ce cheminement-là qui a été fait sur la base de ces projections de cheptel. Donc, ce que je vais commencer par vous présenter, c'est le scénario tendanciel. Donc, ce qu'on peut imaginer qui se produira si la tendance passée se poursuit. Donc, la première étape, je vous l'ai dit, c'est l'étape où on a les vaches et là, on passe au disponible. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des projections démographiques qui ont été faites en 2020. Et là, on applique les différents critères dont je vous ai parlé. Donc, sur la fertilité, on a projeté une stabilité puisqu'elle était peu variable. Pour ce qui est des pratiques de sexage et de croisement en élevage laitier, on a poursuivi les tendances qui sont constatées sur le moyen terme passé. Et puis, sur la mortalité, même chose, on n'avait pas de grosses variations ou alors c'est des effets, notamment sanitaires, qu'on avait pu voir sur FCO 2007, par exemple. Donc là, on est parti sur une stabilité. Et donc, ces différents critères donnent un nombre de veaux-nés. Et donc, vous voyez ici représentés avec en rouge les naissances de type allaitant où on se rend compte à échéance de 2030, si on a une poursuite de la tendance, on sera à moins de 13 % de veaux nés vivants à 30 jours, donc sur ces veaux de type allaitant. Et puis, on a des naissances de type laitier pur qui seraient à moins 24 %, alors que vous voyez la courbe violette qui, elle, est en hausse puisqu'on a une augmentation du croisement et du sexage sur la partie du troupeau laitier, donc qui serait en augmentation de plus de 30 %. Donc, au total, ça veut dire que d'ici à 2030, toujours sur ce scénario tendanciel, on aurait 733 000 têtes de moins en veaux-nés et vivants à 30 jours, donc potentiellement valorisables pour la filière. Et donc, ça fait un équivalent de 12 % d'animaux en moins d'ici à 2030. Donc, une fois qu'on a ces animaux, derrière, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est la question. Donc, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que, donc là, moi, je vous parle de naissances. Les naissances, elles sont sur une cohorte. Mais après, la production, selon vers quoi ils sont orientés, ils ne sont pas produits la même année. Donc, quand on s'intéresse à la viande qui va être produite, eh bien, forcément, ce qui nous intéresse, c'est des abattages d'une année. Et donc, il faut redispatcher les différents produits selon l'année à laquelle on va les produire. Donc, par exemple, les veaux, c'est plutôt année 1 ou année N plus 1. Et puis, etc., sur les JB, c'est plus tard. Et les bœufs, il n'y en a pas la première année, il y en a un petit peu plus tard. Donc, ça, c'est tout le mécanisme. Quand je vais vous présenter, je vous montre l'orientation qui est choisie l'année de la naissance de l'animal, enfin, ou qui est avérée l'année de naissance, et puis, quand est-ce qu'il sera produit. Donc, l'exemple ici, c'est celui des mâles issus du cheptel à l'étang. Donc, ce que vous voyez en partie un peu plus net, c'est le passé, donc le constaté. Et puis, sur la droite, c'est ce qui est modélisé, donc sur ce scénario tendanciel. Donc, il n'y a pas de grande surprise sur ce qu'on constate, à savoir que principalement, les voies à l'étang sont soit des Brutards, soit des JB en France, avec les Brutards en bleu, les JB en jaune au-dessus. Et donc, sur le scénario tendanciel, on a maintenu cette répartition. Alors, même si vous voyez que, entre 2014 et 2019, on était très stable sur la part de JB par rapport aux Brutards. Et puis, en 2021, vous voyez qu'on a un petit décrochage avec la part jaune qui prend un peu plus de place. Donc, ça, Caroline vous en a parlé en disant qu'on avait eu un peu plus de maintien en proportion d'animaux pour en graisser en France. Donc, dans le scénario tendanciel, on a maintenu cette proportion. On ne l'a pas augmentée, mais en tout cas, on a maintenu ce qu'on avait constaté sur la période récente. Et donc, ça, c'était par année de naissance. Et donc, quand on le déploie sur le temps par rapport à la production de viande, voilà ce qui se passe. Donc, c'est la production en tête au fur et à mesure des années. Donc, vous voyez qu'on a en haut les abattages avec donc moins 73 000 têtes. Ça fait moins 9 % à échéance de 2030. Et puis, en bas, vous avez les exportations où on a des exportations qui sont plus en baisse, justement parce qu'on a maintenu cette relocalisation partielle des JB en France. Et donc, on serait à un peu plus de moins 100 000 têtes sur l'exportation. Donc, là, on est bien sur les mâles allétants. Et donc, ça fait moins 14 %. Donc, ce travail-là, on l'a fait pour toutes les catégories. Ce que je vais vous présenter derrière, c'est la partie femelle allétante. Donc, ici, vous voyez en haut, même chose. Toujours la partie abattage où on se retrouve avec moins 19 % des abattages, toujours à échéance de 2030. Et puis, en bas, les exportations, donc export de Brutarde notamment, qui seraient en baisse de moins 15 %. Donc, si on somme mâles et femelles, on a un bilan total pour la production de têtes issues du cheptel allétant, qui est estimé à moins 15 %, que ce soit sur les exports ou sur les abattages. Et après ça, donc là, on a tout le cheptel allétant. Il faut ajouter le cheptel laitier. Donc, je ne vous refais pas tout le détail, mais voilà la production globale en cheptel laitier. Donc, même chose, en haut, la partie abattage, en bas, la partie export. Et donc, vous voyez qu'on se retrouve avec un total de moins 17 % d'abattage à échéance 2030. Donc, si on a une tendance qui se poursuit sur le moyen terme. Donc, ça fait 730 000 têtes en moins sur la France. Et ça fait 93 000 animaux exportés en moins. Alors, vous voyez que je vous avais parlé de plus de 100 000 quand j'étais sur les Brutards. On a moins 93 000 sur le total parce qu'on a aussi une partie d'animaux laitiers qui augmente vers l'export. Donc, ça, c'est la tendance. Donc, on est en tête. Mais derrière, forcément, quand on veut parler de production de viande et faire le lien avec la consommation, ce qui nous intéresse, c'est les techs. Donc, on a appliqué les tendances globales sur l'évolution des techs, alors qu'ils sont globalement en hausse de quelques kilos pour quasiment toutes les catégories. Et donc, ce qui veut dire qu'on a, au global, quand on s'intéresse aux techs, une baisse qui est un petit peu moins forte que sur les têtes. Et donc, on est sur l'ensemble à moins 15 %. Mais vous voyez qu'on a des différences selon les produits. Donc, on est à moins 19 % sur les veaux. Donc, je vous l'ai dit, on a tendanciellement une augmentation des exports de veaux par rapport au maintien en France. Et on est donc à moins 19 et moins 20 % sur les vaches, les tiers et les tentes. Et puis, donc, moins 14 % sur les génisses et moins 12 % sur les jeunes bovins. Donc, voilà, ça, c'est la tendance. Si on a le maintien de la tendance actuelle sur l'évolution de cheptel, il y a la démographie des éleveurs, je vous rappelle. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut agir sur du long terme si on veut pouvoir faire quelque chose. Donc, on arrive à des abattages. Et donc, il y a une production tech en France qui serait à moins 15 %. Une fois qu'on a fait ce scénario tendancier, la question que se posait la filière, c'est OK, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a des changements par rapport à cette tendance ? Et donc, pour ça, on a travaillé sur différents scénarios. Donc là, je vous remets le fonctionnement global du modèle. Et donc, on a agi sur deux endroits pour les scénarios. Le premier, c'est des hypothèses par rapport à l'évolution de cheptel. Qu'est-ce qui se passe si on a une stabilisation du cheptel ou si on a un cheptel qui décapitalise plus vite ? Les projections démographiques qui avaient été faites, elles étaient faites en 2020. Et entre 2020 et 2022, on a eu une décapitalisation qui était autour de moins 3 %, qui a été plus rapide. Donc, comment ça se passerait si la décapitalisation qu'on a constatée sur la période récente se poursuivait ? Et à l'inverse, comment ça se passerait si on arrivait à stabiliser notre cheptel ? Donc ça, c'est le premier point qu'on a un peu expertisé. Et puis, le deuxième, il est lié à l'orientation des animaux. Donc, je vous l'ai dit par rapport à la tendance sur la partie JB Brutard. Donc, ce sur quoi on a travaillé, c'est aussi une évolution de la part d'engraissement d'animaux sur les territoires français. Alors, je vous montre ici les différents scénarios sur lesquels on a travaillé. Et donc, ça, c'est ceux sur lesquels on a travaillé pour la partie cheptel. Donc, les projections du cheptel à l'étang. Vous voyez le tendanciel qui est en bleu alors qu'on ne voit pas bien parce qu'il est un petit peu caché mais qui est représenté. Donc, ça, c'est la tendance que je viens de vous présenter. Donc, à moins 15% sur le cheptel en 2035. Et puis ensuite, on a donc l'effet aggravant, la décapitalisation sur la période plus récente dont je vous parlais où donc là, on arriverait à moins 31% sur 2035. Et puis, l'autre tentative, si on a une stabilisation du cheptel au niveau de 2022 puisque le travail, comme Mathieu l'a dit, a été fait en 2022. Donc, ça, c'est... Ah oui, j'ai oublié l'engraissement. Donc, sur la partie engraissement, on n'a pas joué sur le cheptel. Ce qui nous intéressait, c'était de voir qu'est-ce qui se passe selon l'orientation choisie des animaux. Donc, on a un cheptel qui est pareil que sur le tendanciel. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on fait évoluer la part d'animaux qui est engraissée. Donc là, ce que vous voyez, c'est la production en tête en fonction des catégories et donc sur notamment la partie rose que vous voyez. Donc, c'est des femelles qui sont engraissées en France. Vous voyez qu'on était sur le constaté à 10%. Et donc, dans notre scénario en graissement, on augmente jusqu'à 19% en 2035 de femelles qui sont engraissées en France. Donc là, l'idée, c'est de dire qu'on maintient plus de broutardes. Et alors, pourquoi on a commencé par maintenir plus de broutardes ? Aussi parce qu'on sait qu'en France, on consomme plus de femelles. Et puis ensuite, on l'a fait aussi sur la partie JB. Donc, vous voyez qu'on est passé de 14% à 18% dans un objectif de maintenir la production en tech de viande issue des JB. Et donc, ce que vous voyez comme effet, on va dire, le pendant, c'est le petit graphique en bas. C'est la part d'animaux qui est exportée. Et donc, vous voyez qu'on passe en gros de 700 000 broutardes mâles et de 355 000 broutardes femelles exportées. Ah, il y a un problème de bulles. Donc, on doit être à un peu moins de 100 000 femelles et à 430 mâles qui sont exportées. Donc, on a une réduction assez importante. Et donc, le résultat de ces différents scénarios, la première chose qu'on voit ici, c'est que dans tous les cas, on a une baisse de la production. Donc là, je suis en tête sur, en tech, pardon, sur tous les scénarios et qui a une ampleur différente. Et donc, vous voyez qu'on a aussi une différence dans le temps qui est un peu variable. Donc, l'amplitude, elle varie de moins 7 % à échéance 2035 à moins 30 % quasiment si on a une poursuite de la décapitulation au rythme constaté récemment. Je vais laisser Mathieu conclure. Effectivement, donc ça, c'est les résultats, on va dire, techniques que nous ont apporté cette étude et surtout ce modèle qui peut être, vous l'avez compris, déclinable à presque à l'infini en fonction des scénarios qu'on retient tant sur le cheptel que sur l'orientation des animaux. On pourrait même en imaginer sur les sexes ratios, sur la mortalité, etc. Mais nous, ce qu'on en retire vraiment pour la filière à ce stade, c'est vraiment un enseignement très important, c'est que finalement par rapport aux baisses de production qui derrière menacent notre souveraineté alimentaire, eh bien, on a bien évidemment au niveau de la filière une volonté forte pour préserver la production et pour préserver la production, pour poursuivre cet objectif, finalement, il y a deux leviers qui sont à notre disposition et ces deux leviers qu'on peut actionner relativement facilement grâce à un outil qui est la contractualisation, un outil qu'on déploie, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, sur le terrain et ces deux leviers, c'est premièrement la stabilisation du cheptel et c'est aussi la relocalisation d'une partie de l'engraissement. Concrètement, comment est-ce qu'on peut le visualiser ? En fait, c'est ce que vous a montré Hélène dans sa dernière diapo. Le scénario rose qui est le scénario de la stabilisation de l'engraissement, il est intéressant, c'est celui qui, à très court terme, permet de mobiliser très rapidement des animaux qui existent. Au lieu de les envoyer en Italie, on les garde sur le territoire, on les engraisse, donc ça fait de la viande. Mais la problématique de ce scénario-là, par contre, c'est que ce n'est pas une solution pérenne à moyen-long terme. Ça ne se voit pas encore suffisamment sur la courbe ou peut-être à l'extrême droite de la courbe, c'est qu'en fait, on continue à faire baisser le cheptel dans ce scénario-là et donc finalement, à long terme, on produit de moins en moins de veaux et donc, au bout d'un moment, même si on a tapé dans le stock de broutards et de broutardes, les vaches et leurs veaux finissent par baisser et donc par continuer à menacer notre production de viande française. A l'inverse, le scénario jaune, qui est le scénario de stabilisation de la production, à court terme, il crée un trou. Pourquoi ? On retient des vaches, on retient des génisses pour recapitaliser et pour stabiliser le troupeau et donc, ça crée un trou de production à très court terme et ce trou, il peut justement être comblé par la relocalisation de l'engraissement. En revanche, à moyen et long terme, il n'y a que ce scénario jaune de stabilisation du cheptel qui permet de conserver de façon pérenne, pour prendre une expression courante dans notre filière, nos moules à veaux et ainsi notre capacité à proposer de la viande aux consommateurs. D'autant plus que cette consommation de viande française, elle ne diminue pas si vite que ça. Quand on regarde la tendance, c'est cette courbe grise qu'on voyait en bas, cette tendance à long terme de production induite par la baisse du cheptel qu'on a constatée entre 2020 et 2022, finalement, elle va beaucoup plus vite, elle baisse beaucoup plus vite que la baisse de la consommation que vous voyez pointillée en haut. Donc vraiment, pour retrouver et surtout préserver notre souverain de Téléremontaire, c'est vraiment, au niveau de l'avenir, ce qu'on souhaite, c'est actionner ces deux leviers en même temps et dès maintenant, c'est à savoir de maintenir le cheptel et puis relocaliser une partie de l'engraissement. Voilà. Je vous remercie pour toute votre attention et on reste là pour des questions. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci.